C.S.T. une première qui était très attendue par tout un pays Hier soir, l'équipe de France a fait son entrée dans cette Coupe du Monde au Qatar et en tant que tenant du titre, les Bleus étaient forcément attendus au tournant. Une première réussie par les joueurs de Didier Deschamps, opposés aux modestes Australiens et qui finissent par l'emporter 4 buts à 1 sur ce match. Un match au cours duquel de nombreux joueurs ont brillé, à l'image d'Olivier Giroud, auteur d'un doublé qui égale le record de but en équipe de France de Thierry Henry avec 51 réalisations. Pour ce match, les téléspectateurs présents sur TF1 ont bien évidemment pu retrouver le duo de chocs chargé d'animer les rencontres des Bleus depuis plusieurs années maintenant. Vichente Elizarazu et Grégoire Margoton étaient aux commentaires et l'ancien champion du monde a certainement pris du plaisir à voir les joueurs de l'équipe de France réussir une prestation aussi solide. Pourtant, un petit détail a visiblement pas mal dérangé le compagnon de Claire Kane, qui a du mal à se faire à certaines décisions des organisateurs de ce mondial. Même si le Qatar est en pleine période hivernale actuellement, il n'est ne reste pas moins qu'il fait souvent chaud dans ce petit pays situé au Moyen-Orient et tous les stades de cette Coupe du Monde sont climatisés afin de rendre les conditions supportables pour les joueurs comme pour les supporters. Vichente Elizarazu gelé, il pousse un coup de gueule hier soir, les organisateurs avaient peut-être poussé le bouton de la climatisation un peu fort au goût de Vichente Elizarazu, si l'on en croit ses commentaires pendant la rencontre. A un moment, Grégoire Margotton donne des précisions sur les conditions météorologiques pour la soirée. 24 degrés sans climatisation, elle a été éteinte deux heures avant la partie, informe-t-il, avant que l'ancien footballeur de 52 ans ne l'interrompt pour donner son avis. Deux heures avant pas sûr, parce qu'on l'a bien senti nous. On l'a bouché derrière nous, se plaint-il, visiblement frigorifié par la température ambiante. Un petit problème de climatisation qui n'a visiblement pas empêché les Bleus de dominer l'Australie et de repartir avec une belle victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada